Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage une réflexion quant à un sujet, un article que j'ai lu hier sur le blog de Marie. Marie c'est une blogueuse que je suis depuis des années et des années et j'aime énormément ce qu'elle partage. Et dans l'article d'hier elle revenait sur son rapport à la nourriture et le fait qu'après avoir arrêté de fumer il y a 7 ans, elle se rend compte maintenant qu'elle a développé un certain rapport en fait à la nourriture, qu'elle a déplacé une addiction qu'elle avait à la cigarette et vers la nourriture en fait. Et c'était très très intéressant de mener ça et ça me rappelle à quel point aussi je peux avoir un rapport un peu émotionnel avec la nourriture. Et c'est pour ça que les périodes de jeûne pour moi c'est difficile, c'est en tout cas un cap à surmonter maintenant que ça fait deux semaines. Je me sens beaucoup mieux en fait, mon corps s'adapte, mais c'est vrai que l'appréhension en fait, le fait de ne pas se dire que pendant plusieurs heures son estomac va être vide, c'est un peu, c'est une pensée qui me terrifie en fait. Et ça c'est parce que j'ai un rapport en fait avec la nourriture où, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai vraiment peur de manquer. C'est pour ça que je pense tout le temps à la bouffe, que je prépare mes plats, que j'achète en quantité en fait. Je me rends compte à quel point maintenant qu'avec la période de jeûne, les portions aussi se rétrécient, je me rends compte à quel point en fait j'achète beaucoup trop en fait en supermarché. J'ai mes placards qui sont remplis, mais je continue de remplir certains aliments, par exemple les pâtes, les patates douces, c'est des choses que j'achète. Mais peu importe en fait si j'en ai plus dans mon placard, il faut toujours faire des stocks. Vous voyez un peu le délire, ça va assez loin et ça c'est parce qu'en fait j'ai un rapport assez particulier avec la nourriture, je n'attends pas d'avoir faim. Habituellement je n'attends pas d'avoir faim pour manger, c'est-à-dire que j'anticipe en fait sur la faim. Ce qui ne devrait pas être parce qu'on est des animaux, d'instinct en fait on va aller vers la nourriture, mais notre corps est fait pour passer par des phases de faim et ensuite s'alimenter, faim, on s'alimente, on a faim, on s'alimente. C'est comme ça que notre corps fonctionne. Mais parce qu'en fait on développe certaines habitudes, certaines émotions liées à ça, on défase vachement ce processus-là et à force, au bout de plusieurs années, on ne sent plus, par exemple chez certaines personnes, ils ont du mal à ressentir la satiété, le fait de quand on mange, ce qui fait que quand on mange on s'arrête de manger à un certain point. Il y a certaines personnes qui n'arrivent plus à avoir ce sentiment-là. Et ça c'est parce qu'en fait on a déréglé ce mécanisme à force de répondre comme ça à des émotions et ça devient des habitudes et ensuite tout est déréglé. Mais en fait, une astuce, quelque chose qui peut aider en tout cas, si c'est votre cas que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là sur lequel il faudrait travailler, c'est d'identifier en fait les moments, les phases où on a envie de sucre par exemple, les phases où on a envie de pain. Moi, par exemple, c'est le pain blanc et tout ce qui est à base de farine blanche, moi ça me... Ouais, ça me... Il y a un truc, j'ai un truc avec ça en fait, parce que ça cale, parce que c'est des glucides, que... Donc voilà. Mais j'ai remarqué qu'en fait, j'avais ces envies-là, ces envies-là, elles apparaissaient dans certaines conditions, dans certaines situations. Par exemple, le stress, c'est un facteur en fait. En fait, ça joue énormément sur ces envies-là. La peur, est-ce qu'on mange par tristesse, est-ce qu'on mange parce qu'on est contrarié, parce qu'on a des pensées négatives, qu'on a peu, très peu confiance en soi et que du coup, l'alimentation et l'oralité en fait de l'alimentation, c'est une façon de se calmer, de se conforter. Donc il y a pas mal d'aspects émotionnels en fait à la nourriture et c'est tout à fait normal. Je pense que tout le monde en fait a un rapport émotionnel, mais sauf que quand ça dérive, quand ça va vers la dérive, qu'on a une addiction au sucre, qu'on est boulimique, etc. Là, ça devient un cas particulier et il faut vraiment le prendre en charge. Et donc, une chose, une direction en tout cas, quelque chose qui peut aider, c'est d'identifier en fait les situations dans lesquelles on ressent ces envies fortes. Est-ce que c'est le stress ? Est-ce que c'est l'anxiété ? Est-ce qu'on est contrarié ? Est-ce qu'on passe par des pensées négatives sur son corps, sur son aspect ? Est-ce que c'est par rapport aux autres ? Donc cette chose-là d'identifier en fait les situations, ça peut vachement aider et du coup, ça peut nous aider à aussi prendre de la distance et du recul vis-à-vis de ça. Moi, c'est un effort de tous les jours. Vraiment, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est que hop là, une fois qu'on aura identifié ces moments, tout va disparaître. Mais en tout cas, c'est une direction. Essentiellement, je pense qu'on a tous des rapports très différents à la nourriture et beaucoup d'entre nous, je pense, ont un rapport qui est émotionnel. et sauf que ce n'est pas la juste relation qu'il faut avoir en fait avec la nourriture parce que la nourriture est là juste pour compenser, juste pour nous alimenter, entre guillemets, oui, ça va de soi, mais au niveau physique en fait. Elle n'est pas là pour compenser des émotions, pour satisfaire, voilà, pour compenser au niveau sentimental, émotionnel, etc. Donc, il faut faire vachement attention à ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais partager aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas le blog de Marie, je recommande vraiment parce que je la trouve très intelligente et puis je trouve ça toujours très enrichissant quand elle raconte ses expériences personnelles, qu'elle fait des bilans comme ça. C'est un très bon moment pour moi aussi, à réfléchir sur mes habitudes et sur moi-même. Donc, je recommande vraiment. Voilà, je vous dis à demain et puis prenez bien soin de vous. Ciao !